... Cette capacité, l'open source, on a vu qu'il ne profite pas seulement aux utilisateurs, mais vous aussi profitez aux acteurs du logiciel, aux éditeurs de logiciels. Et justement, l'open source a aussi permis de créer des champions français de l'édition de logiciels, du service, et on va en accueillir deux tout de suite, Fabien Potentier de Symfony et Jérôme Petrazzoni de Docker. Venez me rejoindre. ... ... ... ... ... Vous avez l'embarras du choix. Alors, je vais me rapprocher de vous. Alors, on va vous présenter quand même, à ma droite, Jérôme Petrazzoni de Docker, Petrazzoni, et Fabien Potentier de Symfony. Alors, je ne sais pas si tout le monde vous connaît, mais on va vous présenter. Et on va commencer par le plus vieux, excusez-moi, parce que je pense que votre Symfony a 10 ans, Docker est un peu plus jeune. Racontez-nous, Symfony, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Ça marche ? Oui. Symfony, c'est un logiciel qui permet de créer des sites web, ou en tout cas, toute application liée au domaine HTTP. C'est un projet open source que j'ai démarré il y a 10 ans, donc en fait, les 10 ans cette année. Et c'est utilisé notamment par beaucoup de grandes entreprises, voire des plus petites, un peu partout dans le monde. Et également par pas mal de logiciels open source qui se basent sur Symfony, donc c'est ce qu'on appelle un framework, donc c'est plutôt les couches basses. Typiquement, par exemple, Drupal utilise Symfony ? Typiquement, Drupal, qui est un gestionnaire de contenu, dont la version 8 sort demain, et basée effectivement sur Symfony. D'autres données, vous pouvez gonfler vos muscles, on a quand même des champions français, et ils sont tout modestes. À part Drupal, qu'est-ce que... Alors, aujourd'hui, c'est à peu près une soixantaine de projets open source significatifs, on va dire, qui sont basés sur Symfony. Symfony, on estime à peu près 400 000 développeurs qui utilisent Symfony au jour le jour, aujourd'hui dans le monde. Symfony, c'est quoi ? C'est à peu près 6 à 7% des sites web dans le monde, donc c'est effectivement quelque chose d'assez considérable en termes de volume. Voilà, donc on connaissait des Red Hat, on connaissait des, je sais pas moi, WordPress, et on a aussi notre champion français, ici, là, présent, à côté de moi. Le plus jeune, vous, vous n'avez pas 10 ans, je pense que, pas vous, mais en tout cas la technologie, Docker, c'est la techno qui monte en ce moment. C'est pas vieux, Docker, ça a même pas un an, un an et demi ? À peu près deux ans et demi, ça dépend quand est-ce qu'on connaisse l'histoire. Oui, je parle de la version publique, la version publique, c'était quoi ? C'était juin 2014 ? C'était, non, la première annonce publique qu'on a faite, c'était mars 2013, et ensuite la version 1.0, c'était juin 2014. D'accord, alors racontez-nous Docker pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette techno. Alors, je vais essayer de dire quelques phrases sur l'historique. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce qui allait devenir Docker, donc, par Salomon Hikes, un des fondateurs, c'était aux alentours de 2008, en France. Ça ne s'appelait pas Docker à l'époque. C'était déjà un outil pour manipuler des containers. Je vais revenir un petit peu après sur ce que sont ces fameux containers. Et quelques années plus tard, après être resté en contact avec Salomon pour, de temps en temps, faire un point un petit peu techno sur comment ça avançait, qu'est-ce que ça devenait. Un beau jour, j'ai eu un coup de fil me disant, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de nos gens dans Californie ? Parce qu'en France, là, notre histoire de container, ça n'a pas très bien marché. Par contre, là, en Californie, c'est en train de décoller et on monte une équipe. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un avion pour San Francisco. Et que, quelques années plus tard, après que ce moteur de container soit devenu .cloud, un pass, platform as a service, un petit peu comme Cloud Foundry qui a été évoqué il y a quelques minutes, on a fait une espèce de cycle complet pour revenir à un outil de container qui ressemble beaucoup à ce que j'avais vu en 2008, mais qui, aujourd'hui, par contre, arrivent beaucoup mieux à convaincre grâce, non seulement à l'évolution de la technique sur laquelle s'appuie Docker, les containers, le noyau Linux, les namespaces, les cgroupes, donc tout un tas de fondamentaux qui ont beaucoup progressé. On va rentrer dans les détails techniques, mais juste, faites-vous une petite vidéo, comme tout à l'heure, chez PSAP et Citroën, pour les BOCiens. C'est quoi l'enjeu de Docker ? Pourquoi c'est utile ? Pourquoi c'est important ? Et pourquoi tout le monde s'y intéresse aujourd'hui ? Pourquoi les containers sont devenus aujourd'hui quelque chose d'essentiel ? La version extrêmement simple, pour justement ne pas entrer dans les détails techniques, c'est qu'on fait un parallèle avec la révolution du transport dans les containers, cette fois-ci, physiques, donc les grosses boîtes en métal. Il y a une cinquantaine d'années, le monde du transport était extrêmement complexe. Si on voulait transporter du vin, du café, de l'électroménager, etc., on avait des méthodes extrêmement différentes, et donc le transport, c'était très complexe. Je ne dis pas que les choses sont beaucoup plus simples aujourd'hui, mais aujourd'hui, on arrive à une séparation très nette entre, d'un côté, des gens qui mettent des choses dans des boîtes, et ensuite des gens qui bougent les fameuses boîtes en question, les fameux containers. Donc si jamais j'ai besoin de livrer des tables quelque part, je vais les mettre dans un container, je vais donner ce container à quelqu'un en disant je souhaite qu'il aille de tel endroit à tel autre endroit, et ensuite il y a tout un écosystème pour déplacer ces containers, donc qui vont les déplacer par camion, par avion, par train, par bateau, etc. Moi, je n'ai pas besoin de savoir exactement par où va passer ce container. Mais justement parce que les containers, c'est standardisé, c'est-à-dire que tout le monde sait quelle taille il fait, comment il fonctionne, etc. C'est aussi ça la nuance. Exactement. Et à l'inverse, pour les gens qui vont transporter ces containers, il n'y a pas besoin de savoir si ça contient des tables, du café ou autre chose. On transporte juste des grosses boîtes ayant une taille bien standardisée. Chacun son métier. Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, avec les containers logiciels, on a la même métaphore, où on va mettre du logiciel dans des containers, et ensuite on va être capable de déployer ces containers sur un ordinateur portable sous Linux, Windows ou Mac, sur des serveurs qui soient physiques ou virtuels, sur du cloud public ou privé. Et donc on arrive à avoir cette séparation entre d'un côté des développeurs qui vont mettre du code dans des containers, et ensuite des opérationnels qui vont exécuter ces containers sur différentes plateformes. Donc on a, si on prend la métaphore du fameux container en métal, là du coup on a des applications que l'on peut déplacer facilement, de serveur en serveur, du développement à la production, donc ça simplifie énormément tout ce qui est déploiement, on vient de le dire, administration, gouvernance, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette techno a autant de succès, parce qu'elle change beaucoup de choses, elle règle des problèmes colossaux. Tout à fait. Je pense qu'un des points clés, c'est que Docker est un outil fantastique, qu'on peut utiliser pour plein de choses, et ce qui, une des choses qui le rend très populaire, c'est que ça a un très bon outil pour faire ce qu'on appelle du DevOps, donc qui est quelque chose qui est un petit peu en vogue en ce moment. Je ne vais peut-être pas rentrer dans une grande explication de ce que c'est que le DevOps, mais il y a beaucoup de gens qui essayent d'entrer dans cette démarche, et donc pour simplifier, qui consiste à dire que, you build it, you run it, c'est-à-dire quand vous créez du logiciel, vous allez être aussi la personne qui va ensuite mettre en production ce logiciel, et qui va en être responsable. Ce qui, au départ, dans une optique traditionnelle, paraît une hérésie, parce qu'on a une séparation stricte, et j'ai des développeurs qui fabriquent quelque chose, ensuite j'ai des gens qui font tourner ce logiciel, et c'est des équipes à part. On va beaucoup plus rapidement entre l'idée et l'exécution de cette idée. On va plus rapidement, mais on a aussi plus de fiabilité, parce que ça part de quelque chose d'extrêmement pragmatique, qui est de dire que si jamais vous êtes en train de fabriquer du logiciel, et que d'un seul coup, on vous dit, bon, alors c'est très bien, mais maintenant, quand le logiciel tombera en panne, ceci est un pager, et ça va vous réveiller la nuit si le logiciel tombe en panne. Ça donne une très très bonne motivation pour faire du logiciel qui va être beaucoup plus fiable, qui va marcher beaucoup mieux, puisqu'on va être aussi responsable de sa fiabilité. Alors, quelques chiffres, donnez-nous, faites-nous rêver comme tout à l'heure, comme Fabien de Symfony, quelques chiffres sur Docker. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, en matière de contribution, par exemple ? Alors, Docker, pour la partie open source, c'est à peu près 2000 contributeurs, donc des gens qui ont contribué, alors que ça peut être de manière conséquente ou symbolique au développement de Docker. Si on faisait une espèce de parallèle extrêmement osé, mais avec un App Store, on a un système qui s'appelle le Docker Hub et qui permet aux gens de mettre leurs images de containers à disposition ou de les échanger entre eux, et on a passé 1,2 milliard de téléchargements sur ce Docker Hub. Donc, si on comparait ça avec des téléchargements d'applications, ça serait 1,2 milliard de téléchargements d'applications. Il y a plus d'une centaine de milliers d'applications présentes sur ce Docker Hub. Ça, c'est quelques chiffres. Ensuite, quelques noms. L'écosystème de Docker, c'est quelque chose d'énorme. Des gens comme Google, Microsoft, Red Hat, IBM, VMware, sont venus très tôt pour participer à cet écosystème. Et très souvent, pour une petite entreprise, une start-up montante, quand ils disent « Ah, on est partenaire Google », c'est parce qu'on utilise un petit peu, quelque part, un truc de Google et qu'on a dû faire des pieds et des mains pour avoir le label Google. Là, c'est plutôt l'inverse. Tout ça sur une start-up qui a, moi, je parle de la version 1.0, donc on va dire un an et demi depuis la version 1.0. Fabien, on va revenir vers vous. Symfony, alors, ce n'est pas tout à fait la même histoire, parce que l'histoire est beaucoup plus ancienne. Et puis, on n'est pas dans la technologie, enfin, si, quoi que, on est dans la technologie qui aide d'autres produits. Racontez-nous ce qui, moi, ce qui me semble passionnant, c'est qu'on n'est pas dans le... On vient d'entendre parler du côté de Docker, de quelqu'un qui parlait de Microsoft, de VMware, des gens comme ça. Mais vous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le franco-français. C'est quelque chose qui est international. Moi, pendant même longtemps, moi-même, j'ai pensé que Symfony, ce n'était pas un produit français, c'est un produit américain. Racontez-nous cette idée que vous avez eue de faire tout de suite un produit mondial. Oui, c'est assez intéressant. En 2005, on parle. En 2005, donc la première version de Symfony qui était mise en open source, c'était le 15 octobre 2005. Et effectivement, d'entrée de jeu, on a voulu donner une dimension internationale à Symfony. On ne voulait pas que ce soit un produit franco-français. Donc, on n'a jamais écrit quoi que ce soit en français sur le sujet. Le site web était en anglais. Toute la documentation était en anglais d'entrée de jeu. C'était pour l'ouvrir au maximum tout de suite. Quand on parlait de valeur du partage tout à l'heure, c'était de se dire, plus on aura de yeux qui vont regarder le code, plus on aura de contributions qui vont pouvoir, plus le produit sera meilleur. L'idée principale, c'est de se dire que l'open source, ce n'est pas juste du code, ce n'est pas juste de la matière technique. J'ai envie de dire que c'est le substrat de départ, c'est un peu obligatoire. Mais un logiciel open source, il a un succès s'il y a une adoption, s'il y a une communauté, s'il y a des gens qui adhèrent à une certaine philosophie. Et je pense que le succès de Symfony, pourquoi on est encore là dix ans après, peut-être que le code est bon, peut-être que le code n'est pas bon, à la rigueur, peu importe. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a des utilisateurs fidèles, on a des gens qui contribuent. On parlait de 2000 contributeurs sur Docker, ça paraît gigantesque vu le jeune âge de Docker. Sur Symfony, on a un peu plus de 1500 contributeurs sur le code. Mais la communauté, elle va bien au-delà de ça. Et créer un logiciel open source en essayant de se cantonner à une région n'a pas vraiment beaucoup de sens. Et je pense que l'une des grandes forces de l'open source, c'est justement de pouvoir avoir une communauté, des gens qui viennent de cultures différentes, de religions différentes, d'opinions politiques différentes. A la rigueur, on s'en fout. Le débat, il n'est pas là. C'est à un moment donné, on se retrouve sur des valeurs, sur un but à atteindre, sur des problématiques à résoudre. Et on est content de pouvoir le faire ensemble. Alors la question que je vous la pose aussi du côté de Docker, là c'était américain, international, parce qu'on est tout de suite parti dans la Silicon Valley. On parlait à San Francisco, tout de suite. Alors c'est tout de suite. Enfin tout de suite. Il y a un moment où on décide de partir. Très rapidement. Quand on a un an et demi, deux ans, c'est vrai que les échelles de temps sont un peu différentes. L'ADN, disons, de Docker est très français, mais il est aussi de manière plus large, très international. On a dans l'équipe, évidemment, beaucoup de gens qui sont américains basés à San Francisco, parce que c'est plus facile quand on est basé là-bas de recruter des gens locaux. Mais on a aussi des gens qui vont être un peu partout dans le monde. Et là aussi, il y a évidemment l'anglais qui, disons, dans le monde de l'Occident, va être la langue technique. Je dirais peut-être le seul endroit où l'anglais ne va pas être la langue technique, ça va être en Chine, et peut-être aussi un peu au Japon. Mais là aussi, très tôt, il y a eu un côté, de toute façon, il faut être international. Le monde se résume ni à la France, ni aux États-Unis. Il faut arriver à avoir quelque chose d'accessible, d'ouvert et de divers et d'accueillant pour tous. Et l'exemple qu'on a là, c'est qu'on a deux exemples un peu différents, mais deux entités qui, dès le départ, ont cette vision internationale. C'est ça que j'ai entendu. C'est que dès le départ, il y avait cette vision internationale. Et c'est comme ça qu'on crée, il y a beaucoup de monde qui se pose la question, comment on fait pour que les PME françaises deviennent des très très grandes entreprises, des ETI d'abord, et après des grands comptes, ça passe aussi par l'international. Et c'est comme ça que vous avez... Je pense que c'est beaucoup plus simple. La marque Symfony ou la marque Sensio Labs sont deux marques qui sont connues un peu partout dans le monde. Ceci étant, Sensio Labs, en termes de présence physique commerciale, on est très présent en Europe, impôts aux États-Unis, et c'est tout. On parlait tout à l'heure du Japon, et c'est vrai, le Japon est un pays assez particulier. Les premiers livres qui ont été écrits sur Symfony ont été des livres écrits en japonais, parce qu'il faut que tout soit en japonais pour qu'il y ait une adoption là-bas. On est très connus là-bas, je suis allé trois fois. Et je pense que c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir rayonner l'international sans avoir à faire des investissements qui soient colossaux. Quand j'ai créé Symfony il y a dix ans, d'entrée de gens, on ne s'est pas dit, tiens, on va en faire une technologie mondiale, on ne va pas faire une société autour de ça. La réalité, c'est que Sensio Labs, dans son format actuel en tant qu'éditeur de logiciels open source Symfony, ça a trois ans. On a fait une spin-off il y a trois ans de la société d'origine. Donc c'est assez récent, au final, dans la vie du logiciel open source. Mais ceci étant, on a une capacité de projection un peu partout dans le monde grâce à la partie open source. Alors il y a aussi une question qu'on se pose sur l'open source, c'est le modèle économique, évidemment. Parce que c'est très bien de fédérer des communautés, c'est très bien d'avoir la technologie qui est adoptée par tous. Il faut bien faire vivre son homme, quand même. Alors, sur cette histoire de business model, je vais commencer par Docker, parce que Docker c'est un peu... Ça y est, vous êtes une licorne aujourd'hui ? Vous avez valorisé combien, Docker, aujourd'hui ? C'est considéré comme une unicorn, puisque c'est valorisé plus d'un milliard de dollars. Plus d'un milliard de dollars de valorisation avec les différentes levées de fonds en quelques années. On peut applaudir, je pense qu'on peut le dire. Après, c'est juste un chiffre comme ça, donc ce qui est... Un chiffre que beaucoup aimeraient avoir, quand même. Non, tout à fait, mais ce qui va être intéressant, c'est de transformer cet essai ensuite. Le business model, c'est plusieurs lignes de revenus. Il y a le fameux Docker Hub, dont je parlais, qui se consomme en mode SaaS. Donc là, l'idée, c'est d'avoir plein de petits clients, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et à côté, il y a le mode beaucoup plus enterprise, avec moins de clients, mais plus gros, qui vont s'adresser à nos lignes de produits qui, pour le coup, ne sont pas forcément open source, mais qui ont à avoir des cycles de vie plus longs, plus stables. Des choses qui, justement, ne sont pas forcément intéressantes pour la communauté, mais pour le monde de l'entreprise. Et c'est une chance assez rare d'arriver, des fois, à pouvoir tracer cette ligne en disant que ça, c'est le socle commun que tout le monde va pouvoir utiliser. Et ça, par contre, c'est des fonctionnalités qui vont s'adresser uniquement à l'entreprise. Et quand on dit entreprise, au sens un peu américain, enterprise, c'est-à-dire grosse compagnie. Parce qu'il y a toujours ce problème. On se dit, quand on a un produit qui est libre, à la base, si on commence à fermer certaines parties, ça a été résolu comment, chez Symfony, justement, cette idée ? Parce que c'est une question qu'il doit se poser, chez vous. Oui, complètement. On s'est longtemps posé la question. On se pose toujours la question, d'ailleurs, d'avoir une version pas payante de Symfony, parce que ça n'aurait pas de sens. Il n'y a pas de framework payant. Mais en tout cas, d'avoir une partie payante. On a pris le parti, depuis le début, d'être complètement open source, pour 100% des fonctionnalités. Donc, depuis 10 ans, il n'y a aucune fonctionnalité qui est payante. Donc, nous, notre business model, il est plutôt basé sur... Et on ne pourrait pas avoir de version enterprise, dans le sens où Symfony est majoritairement utilisé par des grandes entreprises. Donc, ça n'aurait pas vraiment de sens de pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, notre business model, c'est un business model, j'ai envie de dire, vieux comme le monde. On vend du service autour du logiciel open source, donc que ce soit de la prestation de services d'expertise pour accompagner les entreprises sur leur utilisation du framework, que ce soit de la certification, beaucoup de formation. Alors, Sensolab, c'est combien de chiffre d'affaires, par exemple ? Aujourd'hui, Sensolab, c'est une centaine de personnes en Europe. Principalement en Europe aujourd'hui, en fait. On a beaucoup de clients un peu partout dans le monde, mais les gens sont concentrés en Europe, donc majoritairement en France, en Angleterre et en Allemagne. Et c'est toujours un débat assez intéressant de savoir comment on fait pour avoir plus de croissance. Sensolab, c'est une entreprise qui fait à peu près entre 30 et 50% de croissance tous les ans. Maintenant, comment réussir à tenir ça au fil des ans ? C'est très difficile sur du service. Le recrutement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Tout le monde le sait. Et donc, d'essayer de se diversifier. On a aujourd'hui commencé à travailler sur des produits en SaaS, parce que c'est à la mode. Mais c'est un business model qui est aussi assez intéressant. Ça veut dire que c'est intéressant du côté, tout est en open source, tout est ouvert chez vous. Il n'y a pas de version enterprise, comme on peut l'imaginer du côté de Docker. Mais il y a cette idée de se dire, on a un produit libre, et puis on a une version complètement packagée, c'est ça ? Qui serait facturée en SaaS. En fait, l'idée des produits en SaaS sont un peu différentes. C'est des produits qui sont plutôt à côté du framework. Donc le framework, c'est vraiment l'infrastructure qu'on va mettre en place pour développer les applications. Ou la boîte à outils, quoi. La boîte à outils, exactement ça. Mais par contre, pour des utilisations d'entreprises, on peut avoir des besoins de s'assurer de la qualité des développements ou de la performance des applications qu'on développe. Et donc les produits en SaaS qu'on développe sont des outils qui sont à côté du framework et qui permettent de garantir la qualité de ce qu'on développe ou de garantir la performance des applications qu'on peut développer avec le framework. Donc 40% de croissance tous les ans chez Symfony. Sensola, pardon, pour Sensola, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... La boîte à outils, il n'y a pas de grand sens pour parler de croissance. C'est quelque chose d'intéressant. On a, depuis le début, souhaité avoir deux marques différentes pour faire une séparation extrêmement forte entre la partie open source communautaire, tout ce qui est Symfony, et la partie commerciale qui est sur Sensolabs. Alors c'est très compliqué à gérer. Ça reste le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est très compliqué à gérer parce qu'il faut gérer deux marques en parallèle et c'est pas toujours évident. Et la séparation n'est pas toujours très évidente. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de faire de façon systématique, de bien faire la différence entre ce qui est purement communautaire et ce qui est la partie commerciale pure et dure. D'accord, mais quand même, 40% de croissance, je pense qu'on peut aussi applaudir. C'est des géants français internationales, 40% de croissance par an et une utilisation quasiment chez tout le monde. Chez Docker, je ne vais pas parler de chiffre d'affaires encore, parce que c'est si on peut en parler ou pas. Peut-être, mais je ne sais pas combien c'est. Évidemment, mais surtout c'est la dynamique qui est derrière avec la valorisation de l'entreprise. On est dans les licornes, on est au-delà du milliard d'euros. Moi, je voulais vous poser une question pour terminer. Qu'est-ce qui a changé ? Alors je vais peut-être demander à l'ancien. Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis 10 ans ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué entre vos débuts en 2005 et aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé dans le monde de l'open source ? Je pense qu'on n'est plus du tout dans le même monde. Plus du tout dans le même monde. En 2005, mettre sur le marché un projet open source, il y avait beaucoup de gens qui le faisaient. Donc moi, j'ai créé une agence web il y a très très longtemps. Une SSL comme on disait à l'époque ? Non, même pas, parce qu'on appelait ça une web agency, c'était en 2008. Et en fait, en 98, pardon. Oui, c'est pas tout à fait pareil. 98, 4 ans après Netscape ? 98, effectivement. Et en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'agences web qui mettaient sur le marché des frameworks en open source. Mais sans cette vision communautaire, sans cette vision partage. Donc le code était open source, mais ça ne suffit pas. Un logiciel qu'on met en open source sous licence MIT, BSD, GPL, peu importe. Ça reste un logiciel propriétaire s'il n'y a pas de communauté qui se construit. Il y avait un gros débat sur les licences à l'époque. Et je pense qu'à l'époque, les investissements nécessaires autour d'un logiciel open source pour le faire connaître étaient bien moins importants que ce qu'on fait aujourd'hui, et que ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc c'était compliqué, parce que pour se faire connaître, il n'y avait pas forcément des moyens extraordinaires. Il y avait quelques sites, je ne sais pas si vous vous rappelez, de dig.com, je ne sais même pas si ça existe encore. Ça a été racheté, mais ce n'est plus du tout la même chose. Il y avait Delicious aussi qui existait. C'était à peu près les deux gros réseaux sociaux qui nous ont permis de faire connaître Symfony à l'époque. Et puis très rapidement, Yahoo a commencé à utiliser Symfony, c'est comme ça qu'on est passé à l'étape d'après. Aujourd'hui, on a l'infrastructure pour pouvoir développer des projets open source de façon très simple. Que ce soit les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et j'en passe et des meilleurs. GitHub par exemple ? Et j'allais venir effectivement à GitHub, c'est vraiment l'infrastructure de la plupart des projets open source. Même des entreprises comme Microsoft ou Google aujourd'hui mettent leur logiciel open source sur la plateforme GitHub. Donc je pense qu'en termes d'infrastructure, c'est beaucoup plus simple. Par contre, la barrière à l'entrée est beaucoup plus importante. En 2005, l'une des grandes forces de Symfony, c'est qu'on avait une documentation complète du logiciel. Aujourd'hui, ce ne serait pas une force, c'est juste un prérequis. Pas de documentation, il n'y aura personne qui va adopter votre projet. Et c'est parce qu'aujourd'hui, le nombre de projets open source qui se créent tous les jours est juste hallucinant. Vous avez la même analyse ? Sans parler de Docker, mais je pense que vous êtes sur le métier depuis un petit moment quand même. Non, tout à fait. J'ai exactement la même chose. La communauté aujourd'hui est essentielle. Et justement, pour Docker, ça a été fondamental. Donc je n'ai plus une. D'accord. Écoutez, on vous remercie tous les deux pour cet retour d'expérience. Alors, vous avez entendu, on a quand même une licorne et une entreprise coupée en deux entre la marque commerciale et le projet pure open source à 40% de croissance. On a deux entreprises internationales qui sont deux champions français, qui rayonnent partout en France et qui sont au cœur d'énormes projets internationaux. On peut les applaudir. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, messieurs.